Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo concernant l'actualité du football au Togo. Nous allons parler de la Ligue des champions et là nous parlons du club Asko de Cara qui est qualifié. Le club de goût est trois fois champion du Togo qui va représenter le Togo dans cette campagne de la Champions League. Cette année se retrouve dans le but puisque selon l'article 27 de la campagne de la CAF, le club qui devait participer à cette compétition doit disposer d'une équipe féminine. C'est l'interrogation qu'on se pose de l'autre côté d'Asko. Alors nous parlons d'Asko n'a pas encore un club féminin ou d'une équipe féminine. Pourquoi quand même remplir les conditions, notamment l'article 27 ? On se pose la question, qu'est-ce qui va être fait ? Nous avons sûrement dit que vivement que les autorités sportives de ce club se réveillent pour qu'ils fassent quelque chose. Ne serait-ce que quand même mettre en place une équipe féminine pour pouvoir être éligible à la compétition. Puis ce Asko rêve faire beaucoup de choses cette année avec la nouvelle reprise. Nous continuons avec la sélection locale, les épervus et locaux qui sont en regroupement au stade Kigui pour la préparation de ce Chien championnat d'Afrique des Nations. On sait que le Togo a disputé la précédente compétition de ce Chien avec les joueurs évoluants sur le plan national. Donc cette année, ils sont en regroupement. Ils se préparent pour pouvoir démarrer une nouvelle campagne de ce championnat d'Afrique des Nations. Et donc, on nous annonce que ce jeudi, déjà, il y a un match pour ces épervus locaux qui se préparent. Il y a un match pour le Togo qui va jouer face à la Côte d'Ivoire à partir de 15h30. Le match qui a lieu au stade Kigui et également le dimanche 31. Le Togo va jouer face à cette même équipe ivoirienne pour la seconde confrontation pour la préparation du championnat d'Afrique des Nations. Voilà les hommes de Jonas Kokukomla qui sont toujours dans les préparatifs. Il faut pouvoir quand même gagner face au Niger. Et on sait que le Togo est exempté du premier tour parce qu'on a déjà disputé la précédente chérie. Donc le Togo qui ne va pas disputer cette première journée. Donc attendu pour la seconde journée qui va se jouer. Donc le Togo a rendez-vous avec le Niger. Et donc pour arriver, une préparation s'annonce très, très, très importante. Les amis ont plus le tout droit en Europe pour parler des informations sportives. Et également, il faut rappeler que hier, le Real de Madrid a disputé son second match amical face au club américain. À l'arrivée, c'est demi-partout entre le Real de Madrid et le club américain. Il faut souligner que le Real de Madrid, dès la première partie, a été complètement inexistent. Le Real qui ne se retrouvait pas du tout. Mais grâce à ce bujou fait par le futur ballon d'Orient, quand tout le monde essaie, le futur ballon d'Ocarim Benzema. Et avec le premier but d'ailleurs d'Eden Hazard sur le pénalty. Et donc le Real qui est aujourd'hui a gagné deux buts partout. Même Square Garden va sanctionner le match FC Barcelona face à la Juventus. Donc le Barça aussi qui fait un match nul face à la Juventus, deux buts partout. On savait que ça fait pratiquement le quatrième match. Le Barça a démarré très tôt cette préparative, ça fait quatrième match amical pour le Barça. Donc je pense que la préparation s'annonce très bien. Il faut aussi dire que le Real Madrid va jouer. Face à cette émotive de la Juventus le dimanche prochain, pour boucler la boucle des préparatifs. On sait que le Real Madrid va jouer. La Super Poupe d'Europe passe à Francfort en l'été prochain. Donc Carlo Ancelotti l'a dit, en convainc de presse, que l'équipe qui va démarrer avec la Juventus, c'est celle des mêmes équipes qui va être disputée. Donc la Super Poupe face à Francfort, alors que Francfort avait éliminé le FC Barcelona dans la compétition de la Champions League. Donc ce n'est pas une petite équipe à minimiser. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre avec du sérieux. Et ça, je pense que ça promet beaucoup d'intérêt dans l'air. Nous serons toujours au rendez-vous. Et puis la nouvelle saison, demain, en Espagne, le 12 août prochain. Donc la Super Poupe, c'est le 10. Et donc je pense que nous aurons quand même de beaux spectacles cette année, avec des repris un peu par là. Donc finissons avec cette information qui concerne Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il semblerait, selon les informations que nous avons dans le niveau, qu'il semblerait qu'il va rester au niveau de Manchester United. Du coup, les dirigeants Manciniens ne veulent pas le laisser partir. Il juge, il s'en place très important dans la compétition. Donc à l'heure où nous parlons, Cristiano est toujours un joueur de Manchester United. Mais quand même, le mercato n'a pas encore fermé sa porte. On espère bien que Cristiano Ronaldo reviendra fort avec de nouvelles prouesses. Ainsi, se ferme cette vidéo de Joey. J'essaie que vous avez aimé. Merci de vous abonner à la page. Ça nous aidera beaucoup à proposer dans cette émission. Laissez vos amis ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. On se dit ciao les amis. Sous-titrage ST' 501